séance de sophrologie VRR qui signifie vivance du rythme respiratoire nous allons essayer de comprendre dans cette séance l'intérêt de la respiration et surtout comment bien respirer grâce à la respiration abdominale et à la respiration thoracique bienvenue dans mon univers séance de sophrologie vivance de la respiration ou vivance du rythme respiratoire nous allons faire le thermos logos c'est à dire le discours de la vivance du rythme respiratoire VRR quelles sont les indications et bien elles sont très nombreuses pourquoi et bien parce que la respiration intervient un peu partout déjà elle est naturelle mais elle peut aussi être forcée l'indication peut être le retour au calme retour à la détente à l'apaisement ou bien au contraire une préparation à l'effort et puis pendant l'effort bien sûr il faut savoir bien respirer autre indication de manière générale ça peut être la conscience à la vie conscience de la vie en soi par la vivance du rythme respiratoire on rappelle que la vivance est la rencontre du corps et de l'esprit à l'intérieur de la conscience le corps est ici représenté par l'appareil respiratoire quel est l'objectif global de cette séance et bien notre objectif sera de comprendre et de vivre la respiration grâce à la respiration abdominale d'une part et grâce à la respiration thoracique d'autre part vivre est pris dans le sens de vivance et ceci afin de bien prendre conscience de l'importance de la maîtrise de la respiration grâce à l'appareil respiratoire nous retrouvons bien ici la notion de rencontre poumon esprit en toute conscience pour notre bien-être alors l'appareil pulmonaire intervient bien entendu mais le ventre le diaphragme en fait plus exactement va intervenir également nous en reparlerons tout à l'heure commençons par bien nous installer sur une chaise dans notre position de détente le dos bien contre le dossier les fesses bien à place sur le siège et les jambes peuvent pendre et toucher éventuellement et toucher éventuellement le sol fermons les yeux prenons conscience de la position de notre corps sur la chaise le dos sur le dossier les cuisses sur le siège et les mains sont posées sur les cuisses et les pieds si possible sont au contact du sol sinon vous les laissez pendre nous prenons un moment pour nous un moment pour nous détendre un moment pour relaxer tout notre corps la tête et le visage les épaules les bras les mains le thorax le thorax le haut du dos le ventre le bas du dos le bassin les jambes les pieds les pieds prenons ce moment pour nous détendre un moment pour nous relaxer et nous sommes plus calmes plus paisible c'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien au contact de nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes et nous accueillons les sensations les perceptions qui se montrent à nous travaillons maintenant sur la vivance du rythme respiratoire toujours les yeux fermés c'est dans cet état agréable c'est dans cet état agréable qui s'est installé en nous que nous allons poursuivre notre séance par un travail de respiration nous allons faire un travail qui ressemble à une vivance de notre rythme respiratoire pour cela nous allons placer nos mains à plat sur notre ventre d'abord pour bien ressentir les choses et nous allons travailler sur deux exercices de respiration d'abord la respiration abdominale vous avez placé les mains sur le ventre maintenant vous déplacez vos mains pour les mettre sur le thorax et vous pensez à la respiration thoracique c'est ce que nous allons faire la respiration abdominale et la respiration thoracique vous pouvez relâcher vos bras si vous le souhaitez quelques précisions pour bien comprendre le ventre contient l'appareil digestif vous le visualisez mentalement le thorax lui contient le coeur et les poumons vous visualisez ce thorax et vous comprenez bien que le ventre et le thorax sont séparés ils sont séparés par une membrane en effet le ventre est séparé du thorax et entre les deux il y a cette membrane que l'on appelle le diaphragme et bien ce diaphragme c'est un muscle il peut s'abaisser lorsqu'il se contracte et se soulever lorsqu'il se décontracte autrement dit lorsqu'il s'abaisse en se contractant le ventre se gonfle et lorsqu'il se relâche en se décontractant il remonte et le ventre se dégonfle en conséquence lorsqu'il s'abaisse plus d'air va passer dans les poumons et lorsqu'il se soulève plus d'air va être chassé des poumons c'est cela la respiration abdominale elle va compléter la respiration thoracique travaillons d'abord sur la respiration abdominale nous ferons ensuite la respiration thoracique première série de respiration une respiration c'est une inspiration plus une expiration donc je répète première série de respiration nous allons commencer par travailler des respirations abdominales profondes au cours de celle-ci nous allons sentir qu'en inspirant notre ventre va se gonfler et que nos mains vont être poussées en avant alors qu'en expirant notre ventre va se dégonfler pour reprendre sa position de départ je vous accompagne par ma voix pour la première respiration donc une inspiration et une expiration puis nous poursuivrons les quatre suivantes dans une tonalité douce nous commençons nous inspirons profondément le ventre se gonfle et les mains sont poussées en avant nous expirons lentement le ventre revient comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale et nous enchaînons sur quatre autres respirations profondes en silence si possible Inspiration le ventre se gonfle Inspirez, inspirez, le ventre se gonfle Puis expiration le ventre se dégonfle Expirez, expirez, le ventre se dégonfle de plus en plus Puis inspiration le ventre se gonfle Prenez l'habitude de faire la relation entre les deux Puis expiration le ventre se dégonfle Inspiration gonflez le ventre Puis expiration dégonflez le ventre Inspiration le ventre se gonfle Expiration le ventre se dégonfle Reprenez une respiration naturelle maintenant et faisons une pause d'intégration Lorsque nous avons fini nos cinq respirations nous posons nos mains sur les cuisses et nous prenons le temps d'observer ce que nous ressentons dans cette région du ventre que nous venons d'activer Prenons quelques secondes pour nous Nous allons faire maintenant une deuxième série de respiration Nos mains se remettent sur le ventre Et là, nous allons faire une deuxième série de la même respiration abdominale profonde mais c'est notre attention que nous allons porter sur un autre point En effet Nous allons nous concentrer sur le mouvement fait par notre diaphragme Nous allons sentir tout à l'heure qu'à l'inspiration, il s'abaisse et qu'à l'expiration, il remonte afin d'aider les poumons à se vider d'une partie de l'air qu'ils contiennent Nous commençons Inspirons Inspirons Le diaphragme s'abaisse et le ventre se gonfle Expirons Le diaphragme remonte et le ventre se dégonfle Les poumons se vident alors en partie Et nous enchaînons Et nous enchaînons sur quatre autres respirations profondes en silence si possible Sauf pour l'inspiration et l'expiration Inspiration Le diaphragme s'abaisse Le ventre se gonfle Expiration Le diaphragme remonte Le ventre se dégonfle Inspiration Expiration Le diaphragme s'abaisse Le ventre se gonfle Expiration Expiration Le diaphragme remonte Le ventre se dégonfle Inspiration Le diaphragme s'abaisse Le ventre se gonfle Expiration Expiration Le diaphragme remonte Le ventre se dégonfle Expiration Le diaphragme s'abaisse Le ventre se gonfle Expiration 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 remonte, le ventre se dégonfle. Reprenez maintenant une respiration naturelle à votre rythme et faisons une pause d'intégration. Nous avons fini nos cinq respirations, les mains se replacent sur les cuisses et nous prenons le temps d'observer ce que nous ressentons. Prenons quelques secondes pour nous. Troisième série de respirations. Nous allons nous préparer pour une dernière série de respirations profondes durant lesquelles notre attention va se porter sur la longueur de l'expiration. Sur la longueur de l'expiration. Nous allons faire en sorte que cette expiration soit deux fois plus longue que l'inspiration afin d'augmenter la détente. Nous remettons nos mains sur le ventre et je vais compter pour vous. Je compterai deux temps sur l'inspiration et quatre temps sur l'expiration. Puis nous ferons quatre autres respirations. Alors suivez bien mon rythme. Je vous laisserai adapter la durée à ce qui vous convient le mieux dès lors que l'expiration est au moins du double de l'expiration. Mais je vous conseille de bien suivre mon rythme. Nous allons commencer. Nous inspirons le ventre se dégonfle. Un, deux, trois, quatre. Et nous poursuivons nos quatre respirations. Nous inspirons le ventre se dégonfle. Un, deux, trois, quatre. nous inspirons le ventre se dégonfle. Un, deux, trois, quatre. Nous inspirons le ventre se dégonfle. Un, deux, trois, quatre. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4. Nous inspirons, le ventre se gonfle. 1, 2. Nous expirons, le ventre se dégonfle. 1, 2, 3, 4. Et reprenez une respiration naturelle à votre rythme. Pendant ce temps, faisons une pause d'intégration. Nos mains reliennent sur les cuisses. Nous accueillons les sensations qui se présentent à nous. Prenons quelques secondes pour nous. C'était cela, la respiration abdominale ou respiration ventrale. Travaillons maintenant sur la respiration thoracique. Je vais vous expliquer comment mettre nos mains au niveau de notre thorax afin de découvrir l'étage de la respiration thoracique. Pour cela, nous mettons nos pouces sur les côtes à l'arrière du thorax, presque sous les bras. Tâtonnez et mettez les 4 autres doigts sur le côté, mais plus en avant, sous les dernières côtes. La position des doigts n'est pas facile à trouver. Il faut tâtonner un peu, c'est pourquoi je laisse quelques secondes. Lorsque vous avez bien positionné les doigts, nous allons maintenant prendre conscience du mouvement d'écartement de nos côtes à l'inspiration et qu'à l'expiration, nous allons sentir que nos côtes reviennent à leur point de départ. Nous le ferons 3 fois. Nous commençons. Nous commençons. Inspirons. Les côtes s'écartent. Nos bras et nos mains s'écartent à droite et à gauche. Expirons. Nos côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Inspirons. Les côtes se resserrent pour reprendre leur position de départ. Reprenez une respiration naturelle. Et faisons une petite pause d'intégration. Reposons bien nos mains sur le thorax, à l'avant du thorax, tout en prenant conscience de sa mobilité et de ses capacités respiratoires qu'il enrichit pour notre respiration. Prenons quelques secondes pour nous. Et quand nous avons terminé, nos mains reviennent sur les cuisses. Nous observons ce que nous ressentons comme présence sur cette zone. Prenons encore quelques secondes pour nous. Travaillons maintenant sur la respiration complète. Je vous explique d'abord. Nous allons pouvoir remplir chacun de ces niveaux ventre et thorax. Nous allons les remplir d'air. Enfin, on ne remplit pas le ventre d'air, mais il contribue à augmenter la capacité respiratoire au niveau des poumons, de même que le thorax. Tout à l'heure. A l'inspiration, nous remplirons le ventre, puis le thorax. C'est symbolique, bien entendu. A l'expiration, nous viderons le ventre, puis le thorax. Symbolique dans le sens où ce sont les poumons qui se remplissent d'air et non pas le ventre ou le thorax. Mais le fait que le ventre gonfle ou se dégonfle, et que le thorax gonfle et se dégonfle, fait que les poumons prennent plus d'air et rejettent plus d'air également. Ce qui donnera, tout à l'heure, à l'inspiration, ventre gonflé, puis thorax gonflé, et à l'expiration, thorax dégonflé et ventre dégonflé rentre. Nous pouvons laisser nos mains sur nos cuisses, ou si nous le préférons, pour nous aider, nous pouvons les placer sur le niveau que nous avons choisi et que peut-être nous avons encore un peu de mal à activer. Donc soit vous mettez les mains sur le ventre, soit vous mettez les mains sur le thorax, donc deux pouces à l'arrière et les doigts à l'avant, soit vous mettez une main sur le ventre et une main à l'arrière, donc avec un pouce à l'arrière, presque sous les bras, au niveau des côtes, et les autres doigts à l'avant. Faites comme vous voulez, je vous laisse un peu de temps pour choisir. Et nous commençons. Nous inspirons. Le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. Inspirons bien. Puis expirons. Les côtes se resserrent. Et le ventre rentre. Nous inspirons encore. Le ventre gonfle. Les côtes s'écartent. Puis nous expirons. Les côtes se resserrent. Et le ventre rentre. Nous inspirons. Le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. Nous expirons. Nous expirons. Les côtes se resserrent. Et le ventre rentre. Tout ça, c'est en relation avec le fait que les poumons prennent plus d'air et rejettent plus d'air en même temps. Reprenez la respiration naturelle. Reprenez la respiration naturelle. Inspiration, expiration naturelle. Faisons une petite pause d'intégration pour intégrer les choses. Reposons bien nos mains sur le thorax. Puis sur le ventre. Tout en prenant conscience de sa mobilité. et des capacités respiratoires qu'il enrichit pour notre respiration. Prenons quelques secondes pour nous. Et quand nous avons terminé, les mains reviennent sur les cuisses. Nous observons en même temps ce que nous ressentons comme présence sur cette zone. Prenons encore quelques secondes pour nous. Pour terminer, nous allons refaire ces respirations complètes, mais en rajoutant à la prise de conscience, la prise de conscience d'une expiration plus longue. Afin de bien commencer cette respiration, nous allons vider l'air de nos poumons. Et pour cela, nous soufflons, soufflons, soufflons le plus possible. Soufflez. Videz l'air des poumons. Videz, videz encore, encore et encore. Puis maintenant, nous inspirons, 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 le ventre se gonfle, il se gonfle, et en même temps, les côtes s'écartent, 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 puis nous expirons. Expirons, 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 très fort. Expiration, les côtes se resserrent, on compte, 1 et 2, le ventre rentre, on compte, 3 et 4. Inspiration, le ventre se gonfle, on compte, 1 et 2, les côtes s'écartent, on compte, 3 et 4. Expiration, les côtes se resserrent, on compte, 1 et 2, le ventre rentre, on compte, 3 et 4. Inspiration, le ventre gonfle, on compte, 1 et 2, les côtes s'écartent, 3 et 4. Alors, ces mouvements ne sont pas faciles. Je vous laisse en faire encore 2 à votre rythme, mais je compte quand même. Expiration, donc vous inspirez d'abord pour chasser tout l'air, vous chassez, vous chassez, vous chassez, puis vous inspirez très fort, inspirez, 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 puis expiration, expiration encore, les côtes se resserrent, 1, 2, le ventre rentre en même temps, 3, 4. Inspiration, le ventre gonfle, 1, 2, les côtes s'écartent, 1, 2, 3, 4. Puis expiration, les côtes se resserrent, 1, 2, le ventre rentre, 3, 4. Et inspiration à nouveau, le ventre gonfle, 1, 2, et les côtes s'écartent, 3, 4. Et laissez-vous aller pour reprendre une respiration naturelle. Faisons maintenant une pause de totalisation. Nous avons presque terminé. Nous observons ce qui se produit en nous. Dans notre pause de totalisation, nous accueillons les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous, que ce soit des phénomènes physiques et corporels ou des phénomènes visuels qui apparaissent derrière nos yeux fermés, voire aussi peut-être des pensées positives qui nous parviennent. Prenons quelques secondes encore. Nous allons maintenant procéder à une désophronisation qui va nous permettre de revenir à notre niveau de veille habituel. car nous sommes très certainement dans un niveau sophroliminal entre la veille et le sommeil. Gardez bien les yeux fermés. Je vais vous guider. Je vous dirai quand les rouvrir. Avant d'ouvrir les yeux, nous allons faire quelques exercices pour nous réveiller totalement. nous allons procéder à notre désophronisation. Nous commençons par passer la langue sur notre palais, sur nos dents, sur nos lèvres. Puis nous faisons quelques grimaces avec les muscles du visage afin qu'ils se réveillent. N'ayez pas peur de grimacer. Personne ne vous regarde. Nous bougeons notre tête en l'inclinant doucement vers l'avant. Nous la redressons et nous l'étirons doucement vers l'arrière, sans forcer. Et nous revenons. Maintenant, nous tournons la tête d'un côté, doucement, et de l'autre, et nous revenons. Puis, très doucement, nous dessinons un cercle avec la tête, dans un sens, puis dans l'autre sens, et nous revenons. nous allons maintenant réveiller les épaules, et pour cela, nous faisons de petites rotations sur elles-mêmes, trois fois vers l'avant, trois fois vers l'arrière. Puis, nous allons réveiller nos bras. Pour cela, nous montons nos deux bras à l'horizontale, devant nous. Nous fermons les points, contraction volontaire des bras, des mains, et nous laissons retomber sur les cuisses. Nous allons faire la même chose avec nos jambes. Nous les levons un peu, devant nous, vers les pointes. Contraction volontaire des pieds, des jambes, des fessiers, et nous laissons retomber les jambes. Maintenant, nous faisons en même temps les bras et les jambes. Nous montons les bras, les jambes, contraction volontaire, et nous relâchons. Nous allons baisser les bras vers les chevilles, maintenant, de façon à étirer notre colonne vertébrale. Donc, nous glissons le long des cuisses, puis sur la jambe, jusqu'à toucher, si possible, les chevilles, ou descendez le plus bas possible. Nous sentons bien l'étirement de notre dos vers le bas. Ne faites pas de mouvements brusques. Et à présent, nous allons tout doucement redresser le dos, et nos deux mains vont monter vers le plafond. Nous étirons notre dos, toujours tout doucement, vers le haut, et là, nous bougeons, comme nous en avons envie. Nous pouvons bailler, nous nous étirons, et lorsque nous allons sentir une complète récupération, nous allons pouvoir décider d'ouvrir les yeux. Notre séance de sophrologie est terminée. Nous avons travaillé sur la vivance du rythme respiratoire, afin de mieux respirer, ou du moins d'apprendre à mieux respirer. Donc, cette vivance du rythme respiratoire est très importante. Elle nous permet de mettre en relation, de mettre en relation, de mettre la rencontre en avant entre les poumons et l'esprit, à l'intérieur même de la conscience. et l'esprit, à l'intérieur même de la conscience. Et l'esprit,